L'éducation sexuelle est très importante, c'est très 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 important, mais d'abord regardez cette vidéo là juste à la fin, et à la fin je vous explique pourquoi c'est très important. Elle a dit que, mime, c'est Pierre bufait. BESKO, BESKO, t'as pu y a pas de tir à l'ajon! Elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a rasé, qu'elle a fet ça. Elle lui a dit qu'on est pas une chose, et puis y'a rien, elle va venir y a pas menter. Même si elle est femme, elle a qu'elle me frappait et puis on s'est fait! Mon gars là j'ai faiguit! vous avez vu non voilà les jeunes filles elles sont encore mineures quand tu vas bien chercher elles sont encore mineures qui sont en train de se fracasser pour go et puis gare parce que non ça a pris son cas elles sont encore mineures à quel moment l'éducation sexuelle est importante c'est ça qu'elle a alors qu'en afrique c'est un sujet tabou il faut donner l'éducation sexuelle à des enfants au moins il fait mes recherches c'est pas parce que je ne comprends pas français que je ne je suis pas à l'école que je suis gawazi quel que soit le sujet que tu vas prendre je vais maîtriser si je ne maîtrise pas c'est que je n'ai jamais entendu parler ok donc je vous explique à partir des trois ans l'éducation sexuelle elle commence ça commence pourquoi parce que enfants commencent à à l'école et nous faut savoir où on ne touche pas un compagnie l'éducation sexuelle vous voyez pour un tabou en afrique à ça c'est ça qui nous tue là à paris des douze ans la fantôme à celles 11 à la fantôme à celles 13 en france et c'est que ça on vient faire les sos donc mieux vaut donner l'éducation ok à partir des trois ans tu dois monter à nos fois où on doit pas toucher quand ils sont là bas comment quand on doit pas te toucher ou bien parfois les maîtresses à son pizza ou mettre devant doit pas te toucher si c'est maître est à toucher je vais tout à toucher si tu dois venir m'expliquer tu dois avoir le courage de m'expliquer en fait avoir les poils est expliqué et à partir de sept ans aussi si on va te pose question c'est préservatif tu dois voir le droit de lui expliquer qu'ils voient en soi ça c'est mais à ton âge on ne doit pas faire mais ça c'était à ce qu'on fait les grandes personnes qui font d'un enfant parce que tout c'est pas dehors là bas à partir de 14 ans tu peux pas maîtriser ton enfant tu peux pas tu as ton enfant pour pas aller mon goût dehors là bas mais ne faut pas avoir le courage de dire que maman dit que si je prends ça et je fais ça comme ça là je veux pas tomber enceinte mais si je fais ça sans ça là je vais tomber enceinte donc je dois faire ça comme ça ça va aussi sauver des vies parce qu'on ne peut pas maîtriser les enfants on ne peut pas maîtriser les enfants moi ça s'est passé comme ça avec mon matin m'a dit que mes quatre autres m'ont engagé ça même pas qu'elle savait qu'il y avait un gars alors que j'étais encore menée quand je l'ai présenté mon gars qui était mon gars aujourd'hui de mon mari ça fait plus de dix ans donc je pense que c'est important de donner l'éducation à ses enfants ça sauve des vies ça sauve des vies donc j'espère que vous avez compris c'est très 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 important je mets une vidéo d'une petite fille qui a 11 ans 12 ans qui a demandé à son papa elle a sur les préservatifs de la chambre pour lui demander à son papa papa à quoi est-ce que ça sert où j'ai publié les gens ont trouvé que comment l'appel son papa est en train de lui dire à quoi ça sert comment on utilise ça comment ça se passe les gens étaient en train de dire non c'est méchant que le monsieur avant d'apprendre à son enfant comment aller utiliser ça dehors là bas mais mieux voir les utiliser que ne pas utiliser et puis avoir les maladies ou bien tomber enceinte à 11 ans tomber enceinte à 11 ans parce qu'aujourd'hui là les filles là tu devrais tomber enceinte à 11 ans 12 ans 13 ans et arrivé à l'accouchement on dit que c'est difficile à accoucher c'est difficile à faire tant donc mieux vous expliquer si on veut copier si les blancs on copie les bonnes choses mais qu'on laisse les bêtises on n'a pas laissé les bêtises aujourd'hui à vous n'avez pas médicaux enfin les 11 ans on passe enfin les 10 ans on passe enfin les 14 ans on passe et c'est très important de donner l'éducation donc c'est ce que moi je peux vous dire par les parents c'est très important quand vous les expliquer là et le visage normal ne trouvez pas que non n'est fait pas jean et puis les enfants voient avoir les doutes mais il nous a normal c'est important et le visage comme d'habitude vous avez l'habitude de causer avec l'enfant et le visage comme ça comme cet enfant aurait un problème de la balle il aura le droit de venir expliquer ou bien de papa qu'en fait aura un problème de l'avail aura le courage ou bien il aura le courage de venir expliquer que ça soit ton fils garçon ou des femmes parce qu'au actuellement là même des enfants garçons on a plus d'eux on a fait les choses qu'on doit passer à l'être humain donc il s'agit d'enfants garçons comme un enfant fille aussi donc merci c'était Mika de coeur je vous aime dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vous attends merci beaucoup